Bienvenue les cafardinos, quelle vidéo aujourd'hui du drama, de l'amour, de la haine, du sang, il y aura un peu de tout, on va pas se mentir, match fixing, match truqué, corruption, un peu de tout ça, voilà il y a un peu de tout ça, on va tous se faire kiffer, voilà tu sais où tu mets les pieds ici, t'es à la maison, on parle sans langue de bois, bien évidemment ça nous dessert de temps en temps, mais aussi bah voilà on arrive à bâtir une communauté solide autour de ça parce que, parce qu'on est honnête tout simplement, donc on va parler de ça, mais avant ça je tenais vraiment à vous remercier du plus profond de mon coeur pour l'accueil que vous m'avez porté pour mon retour, j'avais extrêmement peur, j'étais très angoissé, très stressé au sujet de mon retour, que ce soit sur Twitch ou sur Youtube, et j'avais peur des stats, j'avais peur de si j'allais gagner de l'argent, pas de l'argent, au final il y a quand même pas mal de gens qui se sont abonnés à ma chaîne Twitch pour me soutenir financièrement, et qui font également des donations, sachez que tous les lundis 19h il y a l'émission L'Actu eSport de Malek, dont est issue cette vidéo, je tiens à vous le préciser, et on parle justement de l'actualité et des sujets dont on parle là maintenant, de match truqué, comme je vous le dis, mais également maintenant je lance la deuxième émission, le deuxième concept de ma chaîne Twitch, je le répète, le jeudi, ça sera jeudi tuto, 19h, enregistrement de tuto, vous aurez le choix des tutos, vous aurez la possibilité de choisir ces tutos là, de me suggérer des thèmes, des sujets de tuto à aborder, et également de participer à des tutos si j'ai besoin de points de vue, et ce genre de choses, donc je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'essaye très sereinement on va dire de passer un cap au niveau de mes chaînes, de mon contenu, j'essaye de professionnaliser un maximum de choses, d'encadrer, de structurer un petit peu les deux chaînes, bon Twitch et Youtube autour de moi, et de vous proposer un petit peu le meilleur contenu possible, j'espère que vous le voyez, j'espère que ça se ressent, si c'est pas le cas ça veut dire que je dois bosser, si vous avez des suggestions, des conseils, hésitez surtout pas, je vais recruter du staff également autour de moi, de manière bénévole entre guillemets dans un premier temps, mais le but sur le long terme ce sera de rémunérer un maximum de personnes autour de moi si on arrive à en vivre et d'avoir le soutien un petit peu de la communauté, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de partenaire, on n'a rien du tout, le but c'est de travailler de manière indépendante pour garder déjà notre éthique de travail, et on va dire notre parole, nos idées, nos avis, et de vivre un petit peu de manière indépendante, ça veut dire avoir du soutien de la communauté, donc ça passe par les donations sur la chaîne Twitch et les subs, je vais mettre en place le système là de subs aussi qui existe sur Youtube dans pas très longtemps, et donc vous aurez la possibilité de le faire, je le dis bien que ça servira à ça, bien évidemment pour me soutenir personnellement, mais également pour soutenir le staff que je vais mettre en place autour de moi pour créer de plus en plus de contenu, être beaucoup plus actif, on va dire doubler, tripler la cadence de sorties de vidéos et peut-être de concepts sur ma chaîne Twitch, des émissions, etc., que vous aurez également sur Youtube, forcément. Donc voilà, je me suis étalé de fou un petit peu sur ce qui va se passer, mais j'espère que ça en valait la peine. Sachez aussi qu'il y a trois choses importantes à assembler sur Youtube, c'est les likes, les commentaires, mais également le watch time, c'est super important d'avoir du watch time, c'est la durée de visionnage des vidéos. Si vous me soutenez, que vous likez, que vous êtes abonné, ce genre de choses, n'hésitez surtout pas à revisionner des vidéos, ou à les laisser tourner, ou je sais pas quoi, dans leur intégralité, ou alors regarder le plus possible la vidéo. Voilà, entre guillemets, il faut vraiment regarder un bon morceau de la vidéo, pas juste 20% de la vidéo et ce genre de choses. Donc je vous invite de ouf à être actif, on va dire, le plus possible. Je sais, je vous en demande beaucoup, mais vous inquiétez pas, je vous le rends un petit peu par tout le travail que j'essaie d'accomplir dans le fond, pour justement vous proposer du contenu de qualité. J'espère en tout cas que ça se ressent, parce que sinon, je serai un peu déçu, on va pas se mytho. Bisous à tous, bon visionnage de cette vidéo, match truqué, tout ça, drama, le sel, c'est parti. Encore une info de la semaine, et là c'est chaud, là c'est chaud, encore un drama, voilà, encore un drama, on va pas se mentir, match truqué, match fixing, c'est très très grave. Donc là, ça concerne Dozia et Mustang Crew. Donc là, on peut voir des petits trucs en anglais que vous allez pas comprendre, ou peut-être, mais je vais vous résumer. On a une personne, dont je ne sais même pas qui, qui dit que l'équipe CSGO de chez Mustang Crew, où il y avait Dozia, donc pour ceux qui ne connaissent pas Mustang Crew, c'est du tier 3, etc., c'est championnat russe, etc. maintenant, mais il y a Dozia, vous connaissez tous Dozia, le X-God, et donc là, l'équipe a été drop, parce que l'investisseur de l'équipe, ça veut dire que, imaginez, je sois le directeur de l'équipe, je fais appel à un investisseur. Cet investisseur met 100 000, 200 000, 300 000 euros dans le projet pour promouvoir sa marque, pour promouvoir sa société, bon bref, vous avez compris. Ce mec-là a contacté les joueurs, leur a dit, wesh frérot, là c'est chaud financièrement, on ne peut plus te payer. Faut que tu serons les matchs, faut que tu fasses exprès de perdre, et moi mon argent, je vais le miser contre vous, et vous allez perdre, et je vais m'en mettre plein les poches, et vous avez des primes, vous avez des bénéfices, vous allez avoir vos salaires, Hollywood, la chicha, c'est parti, les strass et les paillettes. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, c'est ça. Donc là, on est sur du dramatique, on est sur du dramatique. Bien évidemment, un peu de joueurs intègres dans cette équipe, qui ont tout simplement leak les choses, le manager, etc. Mais ça veut dire que ça existe, c'est pas lui le premier à l'avoir fait. C'est pas lui, là on parle pas de la première équipe, on le voit. Moi, vous savez que je donne mes pronos et tout, tous les jours, etc. Excellent, 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 excellent. Vous voyez que je donne mes pronos un petit peu tous les jours, etc. Qu'il y a des matchs un peu chelous, que des fois il y a des résultats un peu bizarres. Ouais, mais c'est pas grave, c'est le sport. Il y a des upsets, c'est comme ça. Des fois, le petit David, il arrive à battre Goliath. Merci Alexandre. Malek numéro 1 de l'actu du sport française, Patichy. Merci beaucoup pour le don, c'est gentil. Donc, peut-être qu'ils ont match fixe avant, peut-être pas, peut-être que si, peut-être que non. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il y a du match fixing. Et puis de toute façon, c'est pas la seule news, les gars, vous vous doutez bien. On va parler du match fixe encore et encore. Parce que là, on parle d'une équipe, mais maintenant on va parler de celle-ci. Le ESIC, c'est Integrity of Esports, je sais pas quoi. C'est une, je sais pas, coopérative, une association de personnes, etc. Dans le milieu de l'esport et tout machin. Qui font des investigations, qui sont un petit peu, voilà. Ils sont en train de faire une investigation sur plus, écoutez bien, sur plus de 15 équipes. Sur plus de 15 équipes où ils sont quasi sûrs qu'il y a match fixe. Cette news date du 3 septembre. Et là, il y a encore une investigation en cours sur ce genre de choses, matchs truqués, etc. Il y a encore quelques semaines, 5 joueurs australiens ont été bannis, ont eu des sanctions pénales dans leur pays, en Australie, pour avoir match fixe aussi. C'est en MDL, les potes. On parle pas de niveau catastrophique non plus. On parle de la MDL. C'est la deuxième plus grosse ligue internationale, entre guillemets. Enfin, il y a la Pro League et juste en dessous, il y a la MDL. Donc, il y a eux, et là, il y a 15 équipes. Et sur le statement, les mecs disent qu'il y a au moins, non, je crois que c'est 18 équipes. Et il y a au moins 10 équipes d'un niveau plus que bon. Voilà. Genre, en anglais, c'était significant. Significant veut dire important. Ça veut dire que ce sont des équipes importantes. Donc, on parle de championnat à haut niveau et on parle d'équipes importantes. Voilà ce que dit le statement. C'est... Ça fait peur. Franchement, ça fait extrêmement peur. Match fixe, les coachs qui bannent, machin, triches et ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis là-dessus. Mais la scène CSGO, bon, il y a beaucoup d'argent. Il y a la popularité qui rentre en jeu. Les mecs veulent percer. Les mecs veulent ci. Les mecs veulent ça. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et que ce soit les joueurs, les staffs. On l'a vu avec les coachs, etc. qui trichent. On peut le voir aussi avec les investisseurs qui veulent s'en mettre plein les poches. On peut le voir peut-être avec les organisateurs de tournois. Les directeurs de clubs aussi qui peuvent prendre ce genre de décision. On ne saura jamais. Comme l'a dit notre cher Kenny dans le tchat tout à l'heure. Mais ça pue. Ça pue. Mais ça pue. Je vous le dis, ça pue. CSGO va très mal. CSGO va très bien dans les statistiques et ce genre de choses, etc. Mais là, il y a beaucoup de choses qui commencent un peu à ressurgir. Parce que CSGO devient vraiment quelque chose. Et en fait, il y a des mecs qui veulent un petit peu bousculer tout ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la ligue de Riot de Valorant qui essaye de descendre CSGO. Non, ça c'est du troll les gars, bien évidemment. Mais voilà, ça pue. J'espère que cette chronique vous a plu. Mais en tout cas, ça pue. Ça ne sent pas bon du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada